Wesh bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, alors là mesdames et messieurs, la Chine vient de menacer les Etats-Unis parce que les Etats-Unis auraient envoyé une sénatrice pour qu'elle aille visiter Taïwan, et tu connais la Chine là ils sont en train de dire que eux, Taïwan ça les appartient, tu vois ce que je veux dire, comme si eux, Taïwan, ils ont fabriqué ça au lieu de dire que Nike ça les appartient, que les autres marques, eux ils fabriquent tout, ça les appartient, eux ils veulent récupérer Taïwan c'est leur problème, donc là ils ont, ils ont commencé à faire des petites opérations pour récupérer Taïwan et là les américains ils ont envoyé une sénatrice pour qu'elle aille vérifier si tout ce qui se passe c'est la réalité, tu vois et les chinois ils ont dit, donc vous, vous envoyez une américaine à Taïwan, sachez que Taïwan c'est à nous, hein qu'est-ce que vous faites vous, vous voulez ramener les problèmes chez nous, alors que nous on est en train de gérer ça avec Taïwan on va les exploser et vous, vous voulez venir et arrêter nos histoires, hein tu vois ce que je veux dire, les chinois ils ont commencé à s'énerver et à dire aux Etats-Unis que si jamais elle prend l'avion pour venir à Taïwan, il y aura des réponses militaires, tu te rends compte ? depuis quand ça ? donc toi si tu vas à un endroit, il y a les militaires qui t'attendent quelque part tu veux juste visiter, voir un petit peu comment ça se passe à Taïwan, les chinois ils t'attendent comme ça oh, tu rentres pas ici, hein, et là apparemment, malheureusement pour les chinois, elle a réussi à atterrir là-bas mais depuis qu'elle est là-bas, il y a des avions militaires qui n'arrêtent pas de passer juste au sud de la dame et là ils sont en train de dire que là il y aurait une réponse, qu'est-ce qui va se passer ? donc eux ils menacent les Etats-Unis, mais est-ce qu'ils connaissent les américains ? oh là là, mais ils ont oublié, mais non, on ne cherche pas les américains, non non, non, mais non, oui, on peut dire tout ce qu'on veut, on peut dire tout ce qu'on veut, oui mais franchement, vous n'avez pas vu tout le sale qu'ils ont fait ? je vous rappelle que dans ce continent, il y avait des indiens, ils sont où ? ils sont où ? vous blaguez avec les américains, qu'est-ce qu'ils ont fait aux japonais ? va au Japon, ça parle anglais net et précis, mais bien sûr, va au Japon, migos là-bas, ils font des concerts là-bas tous les chanteurs américains font des concerts au Japon, le Japon a été littéralement traumatisé par les Etats-Unis et là je te fais ça en mode, et en plus j'oublie plein de trucs, là je t'ai dit, je t'ai dit indien, japon t'as vu tous les trucs que j'ai sauté ? les Incas ils sont où ? oh là là, mais vous, vous blaguez avec les américains les américains ils vont irradire, non, ils sont trop mauvais, ils sont trop méchants, ils vont activer je ne sais quoi les Chinois ils vont se calmer, ils vont se calmer, ils vont leur dire, bon, là on s'entend bien au niveau commercial il y a plein de marques américaines, occidentales, qui sont construites chez vous, mais là vous commencez à nous menacer qu'est-ce que ça veut dire là ? qu'est-ce que ça veut dire ? mais vous oubliez, regarde là Moyen-Orient regarde, Moyen-Orient, plus de 20 ans depuis que j'ai des crottes de nez, partout sur mon corps là-bas c'est la guerre, les américains ils sont allés là-bas, ils ont fait, oh, boum, boum, boum donc les chinois, eux, ils n'ont pas peur de l'histoire, et ça aussi ça fait peur, parce que qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que eux, dans leur esprit, ils ont les capacités de menacer les Etats-Unis oh